T'es positif toi ? Non, moi je suis positif ! Toi t'es positif ? Non, moi je suis positif ! Moi je suis beaucoup plus positif que toi ! J'en peux plus de ça. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Bienveillant, positif, et j'en passe des superlatifs. J'en ai marre d'entendre des gens répéter ça toute la journée, mais ils ne montrent jamais rien. On ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas où on veut aller. C'est plutôt positif pour nous-mêmes, pour les humains, parce que ça nous fait du bien à l'âme. Moi, j'ai décidé de vous montrer ce que c'était pour moi que l'éducation positive. Qu'est-ce que c'est pour moi être bienveillant pour un chien ? Être bienveillant, c'est ça. Pour moi, l'éducation positive, c'est pas dire à tout le monde « Ouais, moi je suis positif, regarde mon site, regarde mes trucs, regarde mes machins, regarde j'ai fait un texte, j'ai dit dix fois le mot positif ». Pour moi, c'est pas ça. Être positif, c'est amuser son chien, le rendre heureux, le mettre en sécurité. C'est lui permettre de venir avec moi, où que j'aille en fait, sans jamais avoir de contraintes. Je veux l'amener se baigner, je l'amène se baigner, parce que lui, il aime ça. Sauf que s'il écoute que dalle, ou s'il a des troubles de comportement, ou si j'ai pas bien fait le job, ou si j'ai pas mis quelques règles en place, et c'est pas un gros mot de dire qu'on met quelques règles, que vous mettez une structure en fait en place, eh bien, je ne peux pas faire ça. Et je ne peux pas me promener au bord d'une route. Et je ne peux pas aller à la plage. Et je ne peux pas l'amener se baigner en haut d'une cascade. Et je ne peux pas aller courir avec lui. Et je ne peux pas aller en forêt. Pour moi, être positif, c'est lui permettre de vivre tout ça, pour avoir une vie enrichissante, épanouissante. Et c'est pour ça qu'on éduque. Et c'est pour ça qu'on emploie le gros mot, qui est « dresser ». Éduquer, c'est lui montrer comment vivent les humains. Je vous le résume. Dresser, c'est apprendre des mots dans l'utilisation, et pour le but, de. Fin de l'histoire. C'est ça, dresser. Et ce n'est pas un gros mot quand c'est fait intelligemment, quand c'est bien fait. Ça lui permet de faire tout ce que vous avez vu, quel que soit le chien. Un rottweiler, un labrador, on s'en fout. Un bichon, un chihuahua. Ce n'est pas le problème. Et quand vous dressez intelligemment, vous offrez du bonheur, vous offrez de la joie, vous offrez ce que moi j'appelle de la bienveillance et de l'éducation positive sur un chien. Et pour moi, être positif, c'est offrir une vie positive. C'est offrir une vie heureuse. Pas simplement chanter « éducation positive » toute la journée parce que j'ai l'impression que je vais ramener le badaud chez moi. Si vous ne comprenez pas ça, et que vous vous arc-boutez sur une méthode unique qui serait celle qui marche tout le temps, eh bien, vous ne respectez pas le chien. Moi, ma méthode, c'est d'utiliser l'ensemble de la communication canine, d'observer, de comprendre ce qu'ils font, de prendre le meilleur de toutes les méthodes qui seraient une méthode intelligente. Pour une raison toute simple, je kiffe les chiens plus que tout.